Bonjour, ah là je l'ai eu, vous voyez je vous en ai parlé à la session dernière, il sait de faire genre là, on est rouge de partout c'est incroyable, c'est Elex, excusez moi je me suis chauffé d'un coup là parce que j'ai comme un chrono sur ma tête à partir du moment où j'appuie sur continuer, ensuite un écran de chargement de 10 ans que je ne veux pas enregistrer, et puis on se retrouve après ici avec cette fameuse texture qui vit sa plus belle vie. Elex, il s'est passé des choses extraordinairement bien à la session précédente, des choses beaucoup plus discutables, en termes notamment de narration, d'histoire et tout le tintouin, ça m'a marqué au point où j'en ai discuté avec un bon ami, enfin on a discuté, je lui demande à quoi je joue en ce moment, j'ai dit je joue à Elex, je continue le jeu et tout, et je me suis rendu compte là, maintenant que je commence la vidéo, que ça m'a suffisamment marqué pour que je lui mentionne le fait que d'une part, il y avait des points de l'histoire là où j'en suis qui m'ont vraiment beaucoup plu, donc pour que je ressorte comme ça, c'est que ça m'a vraiment, ça m'a plu plus que même que ce que je pensais quand je disais que ça m'a plu à la base, et à côté de ça, j'ai rajouté quand même la mention, mais c'est dommage qu'il faille être, enfin qu'il faille gratter comme un peu possible pour pouvoir arriver à ces points là, et il y a de la narration au niveau de l'écriture des dialogues, ou de la manière avec laquelle les informations sont mises en place, les informations de l'histoire, qui rendent toutes ces bonnes choses assez difficiles à atteindre. Donc voilà, pour vous dire à quel point, autant je reconnais les points faibles de ce qu'on est en train de vivre, vous et moi, autant je suis très excité à l'idée de voir ce que le jeu peut encore nous offrir en termes d'histoire, de révélation, de tournure autour de ce qu'on sait déjà maintenant désormais au niveau de l'hybride, et ainsi de suite. Il y a un bon terreau là qui s'est mis en place, hâte de voir ce que ça va donner. On a donc comme objectif d'aller dans le palais de glace, on est sur la dernière ligne droite potentiellement, je ne sais pas si c'est vraiment la dernière, mais en tout cas c'est une ligne qui a l'air quand même bien droite, pour pouvoir faire notre dernier vol et tenter de faire des trucs, sauf que là on a plein de choses à faire ici. Les deux premières quêtes sont en rapport avec notre vaisseau, on va avoir besoin de finaliser notre chasseur, qu'à cela ne tienne on va peut-être commencer par ça, il nous faut une tuyère, je ne savais pas que ça existait ce mot, mais à chaque fois ça me fait rire, ça fait penser à gruyère, et en même temps il y a beaucoup de lettres qui sont communes, mais du coup ça me fait un peu bizarre de penser à un vaisseau fromager. Mon chasseur est presque prêt, mais Harley dit qu'il a besoin d'une nouvelle tuyère de contrôle. Si mes systèmes de navigation ne font pas parfaitement, ou ne sont pas parfaitement opérationnels, je n'ai aucune chance de franchir les défenses de Xacor. Où est ma tuyère ? Par ici apparemment, pourquoi pas, on a des points de TP qui ne sont pas loin du tout, qu'on est supposé avoir, bien sûr rien ne nous y oblige au niveau du jeu, mais on a déjà eu des activités à faire avec les convertisseurs du côté de Xacor, donc ce n'est pas un terrain inconnu, on est censé avoir un minimum de marques sur ces terres arides. Alors après, les TP, moi j'ai la chance maintenant d'avoir aventurier, je ne vais pas choper les TP. Enfin, de savoir qu'il y a des TP à l'avance. Bordel. Heureusement qu'on sait maintenant que je peux péter les clients, parce que sinon, quelle vie ! Pouf, pouf. J'aurais peut-être pas dû faire la première belle comme ça, c'est une première balle qui coûte cher quand même. Allez, Kaja, balance du feu, c'est toi qui fais les dégâts. T'es pas obligé de te mettre devant moi par contre ? Non mais... Non mais vraiment ? Là, là elle va passer par devant, donc ça va. Incroyable quand même, hein ! Deux reprises ! T'as de la chance que tu fais mal, hein, sinon j'aurais dit que tu dégoûtes, mais... J'ai fait tous les services rendus. Malgré les quelques soucis dans notre relation, on ne sait pas trop où on se situe. Oh, il y a des vaisseaux qui se battent. T'es quand même quelqu'un d'incroyable. Bon, je vais prendre ça, hein, ça passe avec ça. Je fais assez mal, maintenant. Je fais une fois assez mal, la vache. Eux, ça reste vraiment les meilleurs ennemis, quand même, hein, parce qu'ils filent 200 d'XP. Donc, non négligeable, sans être un troll ou quoi, c'est quand même incroyable. Ah oui, mais les clients, je leur fais beaucoup plus mal, parce que j'ai chasseurs de mutants, aussi, maintenant. C'est vrai. Euh, bref. Donc. Je leur fais quand même des bons dégâts, là. Je peux me battre avec une arme de... Oh, la vache ! Oh, ça fait trop mal ! Oh, mais mon Dieu ! Mais qui me tire dessus ? Mais non ! Aïe ! Oh, là, heureusement qu'il a hésité, hein. Donc, ouais, d'une part, ils n'ont pas trop de PV, donc en quelques munitions, maintenant, vu les dégâts qu'on fait, ils sont... Oh, la vache, mais lui, lui, il est terrible. Tiens le coup, Kaja, hein. Faut absolument que tu tiennes le coup. Non ! Ah, parce qu'eux, ils balancent, c'est les boules de feu des Alpes, quoi. En plus, c'est juste un soldat de base, c'est vraiment juste le fait que leur boule de feu est incroyablement puissante. Mais quelle vie ! Ah, je suis choqué. Il y a encore un mec, là-bas. Oh, mais c'est un mec boule de feu, en plus. Ok, ok, on est derrière, là. Mais je vais l'exploser, lui, hein. J'ai juste le... Voilà. Ça y est, stun. Il est déséquilibré. Mais quelle mort ! Bon, vous l'aurez compris, moi, les colosses, j'aime bien. C'est cool. Ça file pas mal de récompenses et tout, c'est incroyable. Bon. Par contre, les lances-flammes, mais quelle mort ! Qui a inventé ça ? Ah, je vais mettre lui. C'est d'avance. Normalement, j'ai ce que je recherche par ici. De l'élex. Une pépite de soufre. Ah, le tuyau. Difficile à acquérir. Oh, bon, ça va, hein. En effet, il y avait des... Des flammes-flammes. Des flammes-flammes. Qui étaient particulièrement retards, mais sinon, pour le reste, ça va. Bi-boup. Hop. Bon, du coup, j'ai utilisé plein d'objets de soin, alors que je pourrais dormir. Mais bon. Classique, j'ai envie de dire. De toute façon, au pire, on en rachète et puis basta. Il ne faut pas se prendre la tête. Quand tout va bien, il ne faut pas se prendre la tête. Au début du jeu, je veux bien. Au début du jeu, on est quand même dans une phase où chaque ressource peut grandement nous améliorer notre expérience de jeu à partir du moment où on l'utilise correctement. Mais bon. Là, on en est maintenant, ça va. Ce n'est pas parce que je chialais il y a cinq minutes que forcément, on n'est pas un gros bill. Je trouve qu'on est assez gros bill. Au stade où on peut se considérer comme un dieu, mais on est quand même au stade où on peut s'amuser à péter plus ou moins n'importe qui. Sans se dire que c'est impossible, on ne pourra jamais y arriver. Mais oui. Mais bien sûr, Kaja. Pas de problème, Kaja. Comme tu voudras, Kaja. Harvey, Harvey, mon frère. T'es où ? T'es là. Tiens. Ah oui, je devais lui donner 2000 balles aussi. Et je le code de la chambre d'Axel hybride. C'est vrai qu'on a ça aussi. Ici, les 2000 chards pour la chambre d'Axel. OK. Très mal, c'est pas de perdre. Je vais vous donner la chambre d'Axel quand vous êtes prêt. Je suis le code de la chambre d'Axel hybride. Alors tu vas essayer de rentrer ? Si on peut le faire dans l'Eye Palace, alors c'est l'heure de la chambre d'Axel. La chambre d'Axel a mis en tête. Si ça a fonctionné, il pourrait m'a dit que je m'a pas m'a dit à m'aider. Mais la chambre d'Axel a mis en train d'exécuter m'a dû m'aider à la chambre d'Axel. C'est-à-dire que je peux le faire. Et peut-être que je peux trouver ce qu'il veut vraiment. Oui, oui, oui. Chaque fois que tu fais ce mot, je te fasse. C'est plus que toi, tu égolomaniacs. Il a raison. Mais bon, on reste quand même le héros de cette histoire. Merde. Cool. Du coup, on en a fait deux démissions. On a fait la mi-propriété et la nouvelle tuyère de contrôle. Mais bon, en même temps, la mi-propriété, c'était une question de thunes. On peut se le dire. C'est une relation basée sur l'argent, avant tout.